Au Gabon, les propos du premier ministre français Manuel Valls continuent de faire des vagues. Alors que l'ambassadeur gabonais a été reçu par les autorités françaises à Paris, le porte-parole du gouvernement gabonais affirme ce mercredi que le dossier est traité de façon diplomatique. Visite d'une délégation du Conseil de l'ONU attendue ce jeudi à Bouchumbura pour tenter de faire avancer le dialogue. Selon l'ONU, les violences au Burundi ont déjà fait plus de 400 morts et contraint plus de 200 000 personnes à l'exil. Trois gendarmes abattus au Mali. Pour les autorités, c'est un acte commis par des terroristes. Selon la police locale, les trois gendarmes sont tombés dans une embuscade à quelques 60 km de Mopti. Sécheresse en Afrique du Sud. La destruction des cultures pourrait entraîner une hausse des prix. Le gouvernement n'a pas encore déclaré l'état de catastrophe naturelle, mais considère la sécheresse comme une priorité immédiate.